Voiture détruite pour Sergio Perez à Monaco, peut-être des pénalités sur la grille, voilà qu'il va arranger ses affaires à Sergio. Déjà qu'il se califie 10 huitièmes à la régulière, alors en plus si il est pénal, il va partir des stands quoi. Oh là là, au point où il en est, de toute façon, il n'a qu'à lui changer tout. Nous savons pas à quoi ressemblera la boîte de vitesse si le moteur accident pourrait donc entraîner des sanctions supplémentaires si nous dépassons le quota autorisé. Confirmez-vous, Marco. Pour un pilote qui a déjà du mal à suivre McLaren et Ferrari, une pénalité sur la grille serait préjudiciable. Il suffit d'un bon résultat de la paire Ferrari et Leclerc, Essence, pour effacer le déficit actuel de 20 points au championnat. L'affiabilité en F1 a considéré avant progresser les pannes mécaniques devenant de plus en plus rares. Ça signifie que les inscrits en ponctuel, comme celui subi par Perez le week-end dernier, peuvent avoir des effets néfastes. Bon, de toute façon, il n'aurait pas marqué de points à Monaco vu sa place de départ. Mais là, ça va coûter de l'argent à Red Bull, en plus de ça, pour changer la voiture. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Maintenant, à voir. Oh, l'état de la quête, c'est incroyable quoi. Il est méconnaissable, cet RB20. Bon, on verra bien. Mais ça sent la pena pour les penas dans les prochaines courses pour Perez. Peut-être pas à court terme, mais d'ici 5-6 courses, peut-être qu'il y en aura. Ciao.